Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La cinquième cohorte de la Digital Academy Center a présenté ses projets d'innovation technologique après six mois de formation. Des élections apaisées avec zéro désinformation, c'est l'objectif de ces jeunes. Plus de détails dans cette édition. Et à Bédiala, la rentrée syndicale du Synapsie a eu lieu. Les académiciens de la cinquième cohorte du programme Digital Academy Center ont présenté le jeudi 31 août leur projet d'innovation technologique dans plusieurs secteurs d'activité. L'agriculture, le commerce, l'éducation et la sécurité. Après six mois de formation, les apprenants ont fait montre de leur capacité un savoir-faire qui pourrait répondre à plusieurs défis sociaux. Générique, c'est plutôt les personnes qui montent en compétence, l'employabilité qui augmente, les jeunes qui montent, les start-up, les jeunes qui créent eux-mêmes leur propre richesse. Initié par Orange Digital Center, le programme d'innovation technologique s'inscrit dans la continuité de ses missions de promotion et d'accompagnement des jeunes amoureux de l'intelligence artificielle. L'expérience, c'est un projet de A à Z. Donc à partir de là, ça nous motive déjà à continuer et on a appris quand même de cette expérience. Et à partir même des remarques des spectateurs, on va pouvoir améliorer nos projets pour que ça soit encore plus pointu. Ce sont 70 jeunes garçons et filles qui ont pris part à cette session. Elle a porté entre autres sur la robotique, le gaming, la big data et le développement. L'opération zéro blessé, zéro mort, initiée par le Congrès panafricain pour la justice et la liberté des peuples, le COGEP, a donné de la satisfaction à mi-parcours. C'est ce qu'a déclaré Charles Blégoudet, président du COGEP. C'était lors d'une conférence de presse organisée par le parti à son siège, le vendredi 1er septembre. Nous avons travaillé, nous n'avons pas seulement jugé, nous n'avons pas seulement constaté, mais nous allons essayer de continuer notre action. Alors, quelle action réelle nous avons posée ? Je vous ai parlé des rencontres ciblées que nous avons. C'est que nous publions comme c'est que nous ne publions pas. Mais je pense avoir tourné en Côte d'Ivoire et je suis revenu à mi-parcours, je suis pour l'heure moins satisfait. Charles Blégoudet a rappelé la raison qui l'avait poussé à initier une telle opération qui est de créer un climat de paix même en période électorale. A la question de savoir quels indicateurs permettraient au COGEP de savoir que son message est passé et qu'il n'y aura plus jamais de crise après au poste électoral, voici sa réponse. Moi, je voudrais mes indicateurs qui vont me permettre de me présenter à des élections en 2025. La vie des Ivoiliens est au-dessus de ma vie. La vie des Ivoiliens est au-dessus de mes ambitions politiques, qui ne sont que des ambitions. Je suis prêt, mais je ne suis pas passé. En 2025, venez me poser la question. Je vais vous répondre sans embâche. Pour Charles Blégoudet, l'important, c'est de continuer la sensibilisation. Il a déclaré s'inscrire dans une dynamique de long terme pour la paix avec l'opération « Zéro blessé, zéro mort » qui a débuté le 26 juillet dernier. Meet-up jeunes pour des élections apaisées avec zéro désinformation en 2023. C'est sur ce thème que de jeunes leaders engagés se sont retrouvés le vendredi 1er septembre 2023. Ce panel s'est tenu en présence de jeunes blogueurs, d'activistes web, de leaders d'organisations d'enfants et de jeunes. Organisé par le réseau Action, Justice et Paix, l'objectif est d'encourager l'éducation aux médias pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Nous organisons des rassemblements jeunes pour outiller la jeunesse sur les techniques, les bonnes techniques d'utilisation des informations au cours des périodes électorales. Tout ça dans l'objectif de prévenir d'éventuels conflits liés aux élections en Côte d'Ivoire. Parce que nous savons que les élections, les jeunes sont vraiment des maillons qui sont utilisés par les décideurs, par les partis politiques au cours des périodes électorales et qui payent le prix fort après les élections. Les jeunes sont appelés à faire preuve de civisme et de citoyenneté avant, pendant et après les élections en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à développer un esprit critique face à la vérification des fake news. La manipulation ressort de l'honneur. Étant jeunes, nous ne devons pas se faire manipuler concernant les élections municipales, mais nous devons apporter notre voix pour les élections municipales. J'ai incité mes camarades jeunes à vraiment avoir un comportement civique et à vraiment éviter de publier des informations qu'ils n'ont pas à vérifier sur les réseaux sociaux. Chacun doit être responsable et poser des actions en faveur de la paix. Notons que le réseau Action, Justice et Paix est une coalition de 16 organisations de jeunes et d'enfants créées au lendemain des crises de 2010-2011 pour soutenir la prise en compte des enfants et des jeunes dans les processus de paix et de sécurité en Côte d'Ivoire. Défendre les intérêts de tous les producteurs sur le plan national à travers des actions syndicales et veiller au respect des prix des denrées agricoles, c'est l'objectif général que le Syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, Synapsie, s'est fixé en créant des sections de proximité afin de rapprocher le syndicat des producteurs. Abediala, la section de Bandiaï, a organisé sa rentrée syndicale en présence de Kone Moussa, président national du syndicat. L'ambition réellement sur le terrain c'est de veiller à ce que dans nos cacaocultures et que les enfants ne soient pas à nos côtés pour ne pas donner raison à ceux qui passent leur temps à diaboliser nos activités et les demander de faire la qualité pour pouvoir bénéficier le fruit de leurs efforts et veiller au grain pour que le prix annoncé par le gouvernement dans le jour à venir soit vraiment une réalité. Le président Kone Moussa est revenu sur la situation difficile de mes ventes généralisée dans la filière Anacard. C'était un échec en fait, constaté par tout le monde, que ce soit le gouvernement, que ce soit les producteurs. Le conseil Kone Moussa n'a même pas de raison d'être. C'était un échec. Cette année, le gouvernement a donné plus de 67 milliards à ces organisations pour pouvoir aider nos grands paysans. Mais malgré tout cela, rien n'a été fait. La section de Bandiaï est encore plus galvanisée après le passage du président Kone pour améliorer les conditions de vie des producteurs. Je suis enfant du producteur. On a toujours des problèmes. À la vente, on a des problèmes. Souvent, les prix chutent. Nous-mêmes qui sommes opérateurs, même qui disent qu'on a nos coopératives là. On est accusés par nos parents producteurs. Ils disent que nous sommes l'auteur même de baisser les prix. Pourtant, au niveau hiérarchie même, ça ne va pas. On ne comprend pas. Donc, comme le syndicat est créé, ça me rend beaucoup plaisir d'adhérer au syndicat pour défendre les intérêts de mes parents producteurs, ainsi que moi-même qui es planteur. Le président du syndicat appelle à les producteurs à éviter le travail dangereux des enfants dans leur production et à miser sur la qualité. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.